Salut, donc on va reprendre cette vidéo qui va traiter de gens qui ont fini par parler de leur rencontre spéciale et bizarre du troisième, quatrième, cinquième type en fait, avec des entités dans leur vie et la manière dont c'est intervenu et peut-être les changements que ça a occasionné. A priori, il a gardé tous ses souvenirs-là, même durant ses écoles, sans en parler. Ça avait quand même des coups de clé, on va dire, chez lui, un intérêt pour les sciences et il a gardé tout ça pour lui pour ne pas paraître bizarre et chelou. Mais il se disait bien qu'un jour, bien plus tard, il en parlerait. Et le voilà, je pense, à une émission télé où justement, ils vont parler du UFO et d'aliennes et de rencontres bizarres. Lui commence par dire qu'il n'a jamais dit que c'était des aliens, que c'est vous qui pensez que ce sont des aliens. Ce qu'on en a vu, quand même, un corps humain, ça ne rentre pas dans le volume qu'on nous a proposé. Hier, on a le cou, on n'a pas la même tête, ça ne rentre pas vraiment. Les bras aussi longs et aussi fins, vous ne trouvez pas un costume de carnaval qui permette ça. La CGI aujourd'hui, oui, mais pas à l'époque. Donc, il raconte son histoire qu'on vient de faire au premier épisode et finalement, quand il est dans son lit, il a entendu une voix dans sa tête. Et cette voix féminine lui disait qu'il n'allait pas lui faire de mal. Il a amené l'illustration des gens qu'il a rencontrés. C'est à peu près les mêmes Ray-Ban. Et ce crétin de présentateur dit « Oh, c'est effrayant ! » Il est en même temps très sérieux, mais le public rigole. Mais tout ça, c'est important. Il se tairait, l'autre aurait une blouse blanche et une cravate, il lui monterait une déférence quelconque, un peu de respect, le public changerait complètement. De réaction. Donc, voilà quelques images qu'il montre. Les petits bonshommes, en fait, ils sont plus bas que la poignée de la porte, donc ils font du 90 cm, on va dire. Et au moment où cet être l'avait touché, il avait perdu conscience. Je vous passe l'encart du présentateur qui a encore fait un gag débile. On lui demande si ce n'était pas un cauchemar dû à un défaut d'équilibre chimique dans son sang. Ils ont bientôt lui demandé si c'était shooté ou quoi. C'était à l'âge de 7 ans. Lui, il dit qu'il n'a jamais été considéré comme étant malade mental, d'une part. Et d'autre part, que c'est un rêve. Vu que c'est un rêve qu'il a partagé avec des milliers d'autres gens, des milliers, des centaines de milliers, vu le pourcentage la population américaine, ça fait même quelques millions. Quelques millions. Et l'autre, il veut des preuves. Il dit « T'as des preuves, ça ? Tu ne les as pas quelque part d'abord ? T'as des preuves ? » Là, je suis fin d'encart, mais c'est hallucinant. J'ai des gigas de preuves bientôt. Bien sûr, il y a au moins deux ou trois heures avec le docteur Roger Lire et ses extractions d'implants, ce qu'il a pu enlever, pas ceux qu'on ne servait même pas mettre aujourd'hui. La médecine ne saurait pas la mettre. Médecine, chirurgie, il faudrait carrément le téléporter directement en place pour comprendre comment est-ce qu'ils ont pu le mettre là puisqu'il n'y a pas de cicatrices. Il n'y a pas de cicatrices, mais donc, d'un autre côté, il n'y a pas de cicatrices non plus dans les exomutilations sur le bétail où quelques humains, les traits de coupe sont d'une perfection maximale. Il n'y a jamais plus aucun fluide dans le corps, quel que soit le fluide. Il restera peut-être un fluide magique. Non, c'est juste la technologie, je vous suis bodor. Vous mettez avec une pression inversée et tout ce qui est disponible va sortir du corps. Je ne sais pas, un truc dans le genre. Et j'avais oublié ces femmes qui sont enceintes, sont enceintes, font des IRM et puis d'un coup, ils ne sont plus enceintes. En général, le jour de la veille, soit de l'accouchement, de l'avortement des fois. Et on a une témoin italienne qui s'est réveillée le matin, qui avait des drôles de traces sur elle qu'on pouvait voir qu'au sein ultraviolet. Et elle, elle s'est fait avorter d'un fœtus qui est une certaine réalisation entre l'humain. C'est-à-dire que c'est un reptile avec un corps humanoïde, des mains à trois droits, un visage très particulier dont l'ex-mère a dit que ça lui rappelait son père. Donc, en fait, il a trouvé qu'il avait sur lui quelque chose en plus. Et donc, ils ont fait des examens pour être sûr qu'ils ne soient pas inquiétistes. Donc, au vu de la forme, c'est d'ailleurs du docteur Roger Lire dont ils vont parler. Lire, L-E-I-R. Ils ont voulu avoir plus d'analyse avant d'intervenir, de faire l'ablation, l'extraction, la chirurgie. Et donc, voici la radio du monsieur. Bon, alors, je ne suis pas radiologue, mais je dirais que là, il a encore une fracture des deux os de l'avant-bras. Et on voit ici aussi un drôle de truc quand même au-dessus de son os. Mais bon, je ne saurais pas dire plus. Bon, déjà, la fracture, elle n'est pas naturelle. A priori, c'est une fracture parfaite. Il dirait qu'il y a un trait de scie. Et quand il a dit au radiologue qu'il ne s'était jamais cassé d'os, il s'est fait traiter de menteur. Et que s'il ne disait pas la vérité, il n'y avait plus rien à dire. Et au même moment, il a remarqué qu'au même niveau, à l'extérieur, sur son bras, il y avait un hématome sérieux, comme s'il avait été lié à cet endroit-là. Tout ce qu'il peut dire, en fait, c'est qu'il a eu une interaction avec une intelligence qui n'était pas humaine. Il partage cette expérience avec des milliers, voire millions d'autres témoins, victimes. Et il revendique le fait de ne pas être considéré, que ce soit par les scientifiques, ni par le gouvernement, et encore moins par le public. Donc, en fait, tout le monde les traite de menteur. Et quelque part, c'est une insulte. Il faut prouver qu'on a menti. Sinon, on peut enlever plein trop d'infamations. Et là, ses parents pouvaient bien dire, non, il ne s'est jamais cassé le bras. Et en plus, on ne pouvait pas casser un bras comme ça. Ça ne se casse pas comme ça, avec une tranche franche, un bras. Pour arriver à ce résultat-là, il faudrait qu'à l'extérieur, il y ait une plaie inimaginable. Comme s'il ait subi un effet de ciseau. Donc, vous imaginez l'état des chairs. Or là, il avait juste un bleu qui commençait à apparaître. Mais de toute façon, ces gens-là, même si on leur amène des preuves, ils refusent d'y croire. Donc, le héros de ce morceau de la série, dit que c'était un passage extrêmement difficile, mais il était tellement persuadé d'avoir raison, qu'il n'avait aucune raison de se faire. Et on se dit, bravo, monsieur. Ce n'est pas parce que la majorité ignore quelque chose qu'elle a raison, ou que la chose n'existe pas. Non, mais on est dans un monde de plus en plus débile. Complètement débile. Les gens ne savent rien, ne connaissent rien que ce qu'on leur a montré. En général, du fake. Et ils dénient tout le reste. Ils souffrent. Ils se plaignent toute la journée de vivre une vie qui ne leur convient pas, qui ne leur plaît pas. Ils ne savent même plus apprécier les avantages qu'ils en ont. Ils n'ont aucune conscience de la pollution que ça crée. C'est gravissime comme situation. Je comprends, mais ça n'a pas un moment. Déjà, justement, Don Juan disait que l'humanité marchait à côté de la plaque, et notamment en Occident. Et puis, ce n'est pas les seuls. Tout l'Orient dit ça aussi. Mais bon, pasteur. Vous voyez, pasteur. Le bon pasteur, le gentil troupeau. Donc, il va faire une séance de thérapie de groupe, comme on dit, ou de réunion, de contacté, dit-on. Parce que le terme abducté paraît péjoratif, en tout cas aux Américains. Et là, je fais un petit encart. Si vous arrivez à voir la série People of Earth, en français, je crois que ça vient de Netflix. Eh bien, je l'ai bien aimée. Elle est sympa. Il y a de l'humour. Et les renseignements qui balancent, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé défaut. Au contraire, je dirais que les metteurs en scène sont bien au courant de la situation. Oui, donc, parce que cette série traite absolument de ce sujet-là. C'est une réunion de groupes, de gens de contacter. Et de plus encore, ça traite, en fait. Et donc, parmi eux, il y a des gens qui disent que parfois, ils ont lu des livres qui racontaient des expériences identiques à celles qu'ils avaient vécues et qu'ils se demandaient vraiment comment est-ce que la personne pouvait décrire de telles précisions. Et plus ou moins que ça leur permettait, en fait, de se sentir moins délirants parce qu'ils finissaient par douter d'eux-mêmes et de leur intelligence, de leur conscience, de leur santé mentale. Et donc, il y a d'autres gens qui racontent aussi leur expérience. Encore une fois, un gris, grosse tête, petit corps et petite taille aussi. Et ils retombent un petit peu là. On l'amène dans un laboratoire où on voit un fœtus. Et ces personnages gris qui l'amènent ont vraiment des membres très allongés et très fins. On lui a présenté donc ce bébé qui ressemblait quasiment aux humains. Il était dans un couloir où il y avait des couveuses comme ça à perte de vue, on va dire. On peut dire que le gris est à peu près le même, mais bon, ça, c'est vraiment qu'une illustration de la télé. Moi, j'avais entendu parler de plus d'une centaine de différentes races de gris. Mais en fait, pardon, de nombreux gris sont des hybrides entre une espèce et nous ou des insectoïdes et nous ou entre eux. Ce sont vraiment des clones, des terminaux d'ordinateurs. Ce sont rarement des entités individuelles, on va dire. Ils l'ont amené dans une pièce où l'autre lui a fait le plan de l'observatoire direct du cosmos en 3D holographique. Il voit toute la galaxie, toutes les galaxies. Il n'arrive pas à croire encore à quel point tout cela paraissait réel. Il était dans une atmosphère de confiance et d'amour. Et il a entendu une voix dans sa tête lui disant qu'on était tous des enfants des étoiles et il aurait aimé que cette expérience dure et tellement de monde. Il s'est rendu compte par la suite qu'en fait, il avait un temps manquant d'au moins 3 heures. Le lendemain, il n'a pas été à l'école, il n'a jamais tellement aimé l'école, il sentait qu'il n'était pas fait pour ça, qu'il était différent. Et donc, il va s'amuser dans le jardin et puis là arrive le jardinier qui lui racontait de grandes histoires sur la nature et de grandes vérités naturelles, va-t-on dire, et qui avait un grand contact avec la nature et qui lui, par exemple, lui donne un petit lézard qui avait sauté d'un arbre dans ses mains, alors qu'il approchait la main, quand même, et il lui dit mais tu ne peux pas être séparé de tout ce qui est toi-même et il lui dit aussi, comme l'enfant écoute, que c'est un enfant un peu spécial. You are special. Tu es différent, tu fais attention à ce qui est autour de toi, mais ne le dis pas à n'importe qui et partage ses sentiments avec ce qui le mérite. Des années plus tard, sa mère lui dit qu'en fait, il n'avait jamais eu de jardinier. Il a aussi remarqué que sa maison était sous surveillance, mais il pensait que c'était parce que son père travaillait en tant que physicien, je crois, dans un accélérateur de particules à côté. Et on entendait les deux gars qui disaient qu'en fait, ils étaient... En remarquant que l'enfant les regardait au travers de la fenêtre, il disait, tiens, lui observe les observeurs. Et voilà qu'un soir, alors qu'il regarde le ciel en compagnie d'un membre de sa famille, une des étoiles filantes fait finalement un détour et se rapproche de leur position. Je crois qu'a priori, c'est son grand-père. Et ils vont avoir là, a priori, une rencontre intéressante. Et en fait, il se rappelle que la boule s'en va. Donc, il a vu ça avec son grand-père, mais quand il entend la sa grand-mère, elle l'envoie péter sur les roses. Et là, son grand-père prend partie des positions et il dit, mais arrête tes conneries, moi aussi, j'ai vu la même chose que lui en même temps. Et il lui avoue aussi qu'en fait, il était coutumier du fait. Et qu'il y a une grande différence entre croire à quelque chose et l'avoir vécu. Et l'autre hystérique, évidemment, commence à faire entrer d'autres systèmes de valeurs en jeu dans une discussion sur laquelle elle ne tient pas pied, elle n'a pas pied, dans laquelle elle n'a pas pied, dans laquelle elle perd pied et qui remettrait en cause toute son petite éducation de tyran mental. Quelque part. Oui, parce que je vous passe l'extrait de film, mais elle fait la gueule. Elle a une bouche de morue ou de murenne quand elle parle. on sent que c'est plus un rapport de force qu'une affection qui la maintient avec nos yeux. Donc, ce qui illustre très bien que ce que disait le jardinier, garde ça pour toi ou n'en parle qu'à ceux qui méritent, qui vont comprendre. Sinon, tu vas non seulement te faire de ton temps, mais te faire houspiller et perturber des gens qui vont réagir méchamment alors que loin de là était notre intention. Mais c'est leur seule réaction. Ils ne se remettront pas en cause. En général, ils ne se remettront pas en cause. Et un soir où entre hommes, ils discutent de choses sérieuses de la vie. Il lui raconte une rencontre qu'il avait faite un soir autour de sa maison avec quelqu'un qui était assis sur un muret et qui semblait porter des habits hors d'époque. Et en s'enquérant de sa bonne santé, la personne relève son chapeau qui était justement anachronique et dévoile son visage. Et c'est donc un autre genre de gris a priori. Et il ne sait toujours pas s'il a croisé ce soir un démon, le diable ou enfin, il ne sait pas. Et moi, je pense que je sais. Ça vient de me traverser l'esprit. Je pense qu'en fait, c'était son fils hybride qui était venu le voir. mais il l'a fait flipper à fond. Et donc, la rencontre n'a pas eu l'impact que, je pense, l'hybride en question aurait aimé qu'elle aille. Parce qu'il n'y avait rien d'agressif là-dedans, au contraire. Et puis, soudain, un jour, il regardait justement le piquet de garde devant sa maison. Il a soit une alu, soit il passe à travers l'hologramme, soit il voit l'éthérique, soit il se passe un truc. Mais en fait, les deux gardes du corps, là dehors, s'avèrent être de la même espèce, du même genre, on va dire, que justement le personnage anachronique qui avait visité son grand-père. Puis, il y a quelques épisodes où il nous raconte là, qu'en fait, ces rencontres, ces voyages, et puis ces passages dans les bases ou à bord des vaisseaux ont été assez fréquents et souvent, ils passent comme ça devant des salles qui sont comme des salles d'intégration chirurgicale mais dans une colonie de vacances, on va dire, où il y a de nombreuses tables, en fait, avec de nombreux patients sur chaque table. voilà. il y a des examens qui sont pratiqués, on va dire, contrôle, quoi. Puis un soir, a priori, il voit un TR3B qui se pointe alors que l'ovni, parce que c'est encore un ovni, surtout à cette époque-là, lui passe au-dessus, il se sent submergé d'émotion et alors qu'il disparaissait dans l'horizon, il s'est rendu compte qu'en fait, cet objet n'avait fait aucun bruit. Et voilà, donc en fait, sa conclusion, c'est que ces êtres essayent de nous raccorder avec notre réalité cosmique et de nous rappeler la vérité et ma conclusion, c'est que c'est bien beau, il s'avère que c'est une version qui peut satisfaire ce qu'on en voit parce qu'on n'est qu'en cours de réalisation de la dite action mais qu'à la fin, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'humains et là, je suis dubitatif quant au côté vraiment généreux de cette transition génétique à cistéi. Alors que jamais, quelqu'un nous amène un exercice mental à faire qui mettrait tout le monde en état alpha en trois secondes et puis qui lui permettrait là de, je ne sais pas, en quelques minutes matin et soir de réaliser une évolution interne intellectuelle, spirituelle et cérébrale car c'est par le travail que les neurones créent leurs relations et leurs interactions provoquent de nouvelles connexions. Je vais faire du slam bientôt. enfin toujours est-il que voilà, bon, a priori, c'est ce qu'on nous dit, c'est un des bons côtés de l'intervention extraterrestre et à lui, on ne lui a pas laissé de mauvais souvenirs et même les examens, je ne l'ai pas entendu en parler de manière douloureuse, souhaitons-le. Bon voilà, c'était le deuxième épisode et dernier, a priori, de cette mini-série à propos de souvenirs d'un abducté, va-t-on dire. Je vous souhaite bon courage, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada